Que doit-on faire maintenant pour nos animaux lors de cette éclipse solaire? Est-ce qu'on doit les laisser à l'intérieur? Marc-Antoine, la réponse est non. Il n'y aurait pas d'inquiétude pour les animaux. Oui, effectivement, Véronique, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, il n'y a pas de danger, en fait, pour les animaux domestiques, les animaux de ferme, les animaux de zoo. Il y avait deux petits chiens ici à côté de moi. Il faut dire que même si le fonctionnement de la rétine est sensiblement le même que celui de l'être humain, Véronique, les animaux de compagnie, les animaux domestiques ne regardent pas, ne fixent pas directement le soleil, comme pourrait être tenté un être humain de le faire durant ce spectacle à lequel nous assisterons au cours des prochains jours lundi. Évidemment, il y a une éclipse totale sur la planète à tous les 18 mois. Il y a eu des études menées par des experts au cours des dernières années. Il n'y a pas de cas où un animal est devenu aveugle. C'est pour dire que ce n'est pas dangereux pour vos animaux de compagnie. Vous pouvez les laisser à l'extérieur si, évidemment, ça leur procure un certain stress, peut-être à ce moment, les rentrer. Mais par contre, ça suscite quelques comportements spéciaux lors des études réalisées. On l'a remarqué, chez des animaux de ferme, les oiseaux également. Là-dessus, écoutons un vétérinaire. Ce qui a été noté, c'est que quand l'éclipse arrive à son maximum, là, les animaux de ferme ont tendance à avoir des comportements qui ressemblent à dire « OK, on va aller faire un somme » ou « on va aller se coucher ». Là où c'est vraiment particulier, c'est plus chez les oiseaux. Donc, si, mettons, par exemple, vous êtes à l'extérieur, puis bon, on est supposé avoir de belles températures d'undi, donc on va entendre beaucoup d'oiseaux avant l'éclipse. Là, en général, ça a été remarqué dans le passé que là, les oiseaux vont diminuer leur chant beaucoup, beaucoup, jusqu'à ne plus chanter du tout. Contrairement aux animaux de ferme, il n'y a pas de comportements spéciaux attendus chez les animaux domestiques. Peut-être un peu de stress lié à cet événement, à cette éclipse totale. Par contre, il y aura une étude menée par le Zoo de Grimbay lundi pour comprendre les comportements que peuvent avoir les différentes espèces. Évidemment, le résultat sera très intéressant. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci beaucoup, Marc-Antoine.